Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'éliminer des monstres du cube dans les détours moins de 15 secondes après un vol plané. Donc là, je suis en train de faire un vol plané et ce que je vais devoir faire, c'est d'aller dans les détours Fortnite. Donc là, les détours sont représentés par un grand rond sur la map. Ils apparaissent aléatoirement dans les villes principales de Fortnite. Donc ce que vous devez faire, c'est rentrer dans ce rond après un vol plané, prendre une arme et dans les 15 secondes qui suit, tuer un monstre pour valider le défi. Donc même, vous devez tuer trois monstres pour valider le défi. Alors il est marqué trois monstres, je pense que vous pouvez les tuer tous les trois d'un coup. Ou alors, si vous voulez, il y a peut-être une autre astuce parce qu'après un vol plané, il n'est pas marqué spécialement que c'est après avoir atterri du bus. Donc je pense que si, par exemple, vous prenez un geyser comme ceci et que vous atterrissez et que vous attendez parce qu'il faut quand même que j'ouvre mon planeur, je crois. Donc je prends un geyser, j'ouvre mon planeur, ensuite j'atterris et dès que j'atterris, j'ai qu'un seconde pour tuer trois monstres. Donc je pense que ça peut fonctionner avec les geysers ou alors directement quand vous arrivez du bus. Donc il faudra essayer les deux solutions, mais je pense que les deux solutions fonctionnent. Alors si les deux solutions fonctionnent, vous pouvez aussi, à la place d'aller dans le gros geyser principal qui apparaît aléatoirement sur la map, vous pouvez aller dans des petites geysers, dans des petits geysers que vous allez pouvoir faire apparaître en vous approchant de ces genres de failles. Donc c'est des anomalies. Quand vous vous approchez de ce genre de failles, il y a un petit détour qui se crée. Et en fait, ces petites failles, il y en a toujours trois qui apparaissent par trois dans la map. Donc c'est aléatoire aussi. Donc là, il y en a une à Whipping Wood, à Kraggy et là, elle vient de disparaître. Il y en avait juste à gauche de Kraggy. Là, normalement, elles vont réapparaître. Voilà, elles réapparaissent. Donc en fait, quand il y a une anomalie, donc un petit détour qui est fait par un adversaire ou par vous-même, en fait, elle réapparaît directement un peu plus loin dans la carte. Donc il y a toujours trois emplacements d'anomalies de détours disponibles sur la map de Fortnite. Et vous pouvez réaliser votre défi aussi avec les petits détours parce que je pense que ça crée aussi des petits geysers. Donc normalement, vous pouvez réaliser votre défi avec ces failles de détours. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swatilmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz